Bonjour à tous, merci de votre fidélité à la FM Télévisions. Qui vous revient dans le cadre de cette émission FM Sport, qui prend en tout cas les commandes pour vous informer. Alors, nos invités sont là pour compléter les castings. Je vais d'abord recevoir un visiteur qui nous revient après beaucoup d'absence. John avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel, bonjour aussi à tous les fidélités de la FM Télévisions, à tous les amoureux du Ballon Rousset également. Vraiment, je suis encore plus très exulté de revenir encore. Qu'est-ce qui justifie l'absence ? Quand même, ça je l'ai fait, je me fais porter parole de nos spectateurs. À part être journaliste, on a aussi d'autres occupations, il faut chercher l'intérieur, c'est ça qui justifie aussi l'absence. Qui explique un peu cette absence. Merci de revenir en tout cas. Je vais recevoir quelqu'un de la maison. C'est le chef à tous, le patron de la rédaction de la FM Télévisions. J'ai le plaisir de les recevoir sur ce plateau à l'Ingoma avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel N'Golo, bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes là, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de voir ces visages pour les émissions politiques. Mais du moins, les sports, c'est une passion. Et surtout qu'en qualité des patrons de la rédaction, vous avez un regard partout. On a un regard partout, ça c'est vrai. Et puis l'espoir nous colle à la peau. Tout à fait. Merci d'être avec nous, en tout cas pour compléter les castings. On va commencer avec les titres sommaires de votre émission. Vous le savez, l'RDC a remporté son premier match devant la Mauritanie sous le score de 2 contre 0 en match des éliminatoires mondiaux de 2026. Wissa et Bongonda, le débiteur congolais, qui ont contribué à ce premier sursis et à cette campagne. L'RDC a finalement trouvé la recette qui fait gagner. Et on en parlera évidemment de ces émissions. On fera un petit détour dans les objectifs domestiques pour parler du championnat national. On dressera les premiers bilans du premier tour, en tout cas qui s'éclodirait. Est-ce que ce championnat assure pour ça fait ? On en parlera évidemment avec nos invités. Mais aussi, Nalek, dans cette émission, on en parlera. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec les centres techniques Koura Rappova de la FUCOFA qui fait l'objet d'une menace de spoliation, informations électées par les comités de normalisation. Nos invités vont peut-être nous aider à faire entendre ces cris. Merci à toute l'équipe impliquée à la préparation, à la réalisation de cette émission. Merci à Thoressa Thibault qui m'a aidé évidemment à réaliser cette émission. Si on note, l'équipe en régie assurée par Don Benjamin et Guélor Mouillet. Merci à Junior Santos. Nous lançons les hostilités. F1 Sport prend les commandes pour vous informer. Merci d'être avec nous. Ce fait, ils l'ont cherché. Ils ont fini par l'obtenir, cette précieuse victoire du Léopard de l'RDC devant la Mauritanie. Grâce à Yohann Ouissa et Théo Bungona, je l'ai dit au début de cette émission, les Congolens ont débuté la campagne des éliminateurs mondiales Coupe du Monde. Par cette belle victoire, on va écouter les sélectionnaires nationaux Sébastien Desavres au sujet de la victoire de son équipe. Lui qui n'a pas caché sa joie et sa satisfaction, Sébastien Desavres. En tout cas, je suis satisfait de leur performance, comme je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe sur le plan défensif. On avait changé la défense, il y avait quelques blessés. La réalité, c'est que sur les sept derniers matchs, on a pris deux buts, dont un pénalty en dernière minute contre la Nouvelle-Zélande. Donc, on est quand même assez solide. On part avec un clean sheet. Aujourd'hui, j'allais dire que la victoire est méritée et logique. Sébastien Desavres, sélectionnaire national, pour commencer, Alain Ndomao, vous avez la parole. Une victoire méritée, comme le disaient les sélectionnaires en conférence d'après-match, méritée par son équipe, méritée par l'RDC. Oui, en fait, c'est une victoire méritée. Ça donne de la joie en République démocratique du Congo. Ça fait un bon moment que nous sommes dans cette logique de victoire. Nous venons d'avoir notre qualification pour la Cannes. Et nous commençons ces périples des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec une victoire. C'est vrai qu'au départ, c'était un match compliqué parce que la Mauritanie a cherché aussi à avoir sa revanche sur la République démocratique du Congo. On rappelle après les éliminatoires de la Coupe du Monde. Effectivement. C'est vrai que c'est une autre compétition, mais c'est la même équipe, c'est le même pays. Donc, de notre côté, ça peut que nous rassurer, bien que la première période était difficile, mais avec le génie de notre coach, il a essayé de faire des changements, des changements qui ont payé à la fin. Et on ne peut que se réjouir, bien qu'il y ait encore un long parcours, parce qu'il nous reste cinq journées pour terminer toute la compétition. C'est vrai qu'on commence avec une victoire et ce mental doit rester pour mieux permettre à ce que nous puissions aller jusqu'à la fin. Pour obtenir les tickets, en tout cas la Coupe du Monde. Parce que c'est le souhait de tous les Congolais. Ça fait un bon moment que la République démocratique du commune ne se plaît le tout. J'avais une autre question pour vous, avant de faire sûr qu'il y ait la parole, puisque vous avez évoqué la Mauritanie. On attendait beaucoup plus à un match spectaculaire, à un match rempli de tensions entre les nations, puisqu'on va rappeler lors des éliminatoires de la Cannes, on a vu au match aller, remporté par la RDC, on a senti, il y avait beaucoup de tensions, aller à Mauritanie, où on rappelle les scénarios qui a tourné en défaveur pour Cédric Bakambou. Voilà, ces scénarios-là, finalement, on a vu un match très calme, dominé largement par la RDC. Oui, effectivement, c'était un match très calme, parce qu'en première période, vous allez vous rendre compte que les deux équipes s'observaient, et c'est pourquoi je venais de dire ici, le génie du coach Kongolais a payé, parce que quand il a effectué des changements, nous avons tous compris que, du moins, il y a eu changement dans les systèmes de jeu de la République démocratique du Congo, et nous avons pu marquer ces débits qui nous ont mis à l'abri, parce que les adversaires aussi pouvaient revenir au score, quand même, le deuxième billet était ce billet-là qui a mis la République démocratique du Congo à l'abri. La Mauritanie a voulu faire mal en deuxième période, qui a touché la barre. La barre transférée. Justement, ça pourrait faire bien, en tout cas compliquer les calculs de Congolais. Alors, John, vous avez la parole, victoire méritée, également, nous l'avons salué, il y a Alain qui l'a dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on va dire, finalement, la RDC a trouvé la recette et la gagne, la recette qui fait gagner tout le temps, on devient un petit peu habitué à des victoires. La victoire a mérité la recette de la gagne, c'est parce que nous ne jouons pas encore avec des équipes qui sont mieux classées sur le plan africain, parce que si vous tentez à regarder la plupart des matchs que nous jouons, la RDC, il y a le parallélisme entre Ibingé et Sébastien Desabres, avec Ibingé, c'était beaucoup plus, je sais pourquoi je suis en train de nuancer cet exemple, avec Ibingé, c'était beaucoup plus chercher un répli bas, la récupération des balles. Avec Sébastien Desabres, il y a de la circulation des balles, même M. Alain l'a évoqué que non, il y a maintenant la manière de jouer. Mais ce que j'ai pu remarquer pendant tous ces matchs que nous sommes en train de jouer avec l'équipe de la RDC, à chaque fois que l'équipe adverse devient joueuse, on n'arrive pas à faire quelque chose. Mais ça n'a pas été le cas, nullement la Mauritania posait problème à la RDC ? Non, 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 au moment que la Mauritania avait frappé pour toucher la Mauritania. Mais ça, ça arrive, exceptionnellement, la Mauritania. C'est pour cela, en étant en la liste sportif, on ne doit pas rester être ivre par rapport aux victoires, par rapport à rester de la gagne, parce que jusque-là, je le répète, on n'a pas encore joué avec une équipe qui est mieux classée, il y a beaucoup de choses. Comme la RDC, c'est ce qu'on veut comprendre. On a vu la RDC jouer contre la RDC du Sud, on a perdu par le score de 1-0, mais on n'a pas quand même la Mauritanie qui est aussi qualifiée au même titre que la RDC. Qui est aussi qualifiée comme la RDC, mais qui n'est pas mieux classée au niveau africain. Même toi-même, même il y a des petits-enfants qui n'auront à la maison, s'il s'agit de faire un classement des dix meilleures nations en Afrique, il y a ce pays-là. Mais c'est un changement, la RDC est en train de gagner des taxes, je le dis, je le dis tout haut, il y a un changement. Il y a un changement, une victoire méritée. Mais il y a encore des choses à faire, parce que si vous remontez l'autre manière, de jouer, à chaque fois que l'équipe adverse tente à faire le jeu, nous n'arrivons plus à faire ce que l'on peut faire. Moi, c'est un aspect, mais finalement, moi, je voulais que vous réussissez à ma question posée. C'est l'esprit de la gagne, on sent que ça commence à être un partage pour le Congolais, avec Sébastien Dessabon, ne fait qu'un gagner. L'esprit de la gagne a toujours été de la sorte, même avec tous les entraînés, une fois que vous êtes un équipe de son âge. Mais le résultat sur terrain est tout autre. Tout autre, parce qu'il y a eu des choses dont on ne peut pas parler ici. Mais quand même, on gagne, mais avec quelles équipes ? Vous l'avez dit. Alors, Alain Goma, est-ce que, on va continuer sous l'angle de la recette, comme vous le disiez tout à l'heure, où finalement, il faut aussi épingler cet aspect de l'effectif aujourd'hui, dont dispose aujourd'hui Sébastien Dessabon ? Est-ce que ce n'est pas aussi l'effectif qui fait gagner la RDC aujourd'hui ? En fait, il faudra savoir un truc. Je l'ai toujours dit à tous les amis avec qui nous parlons, football. L'équipe nationale dépend aussi des temps forts de ses joueurs à l'extérieur. Voilà, en club, voilà. Les Léopards de la République démocratique du Congo bénéficient de ces temps forts de certains de ses joueurs en club. Et aujourd'hui, ça permet à ce que, avec une vision, avec un manager qui sait aussi dénicher les talents, parce que nous prenons l'exemple de notre jeune joueur, Piquel, le petit qui a joué, Joris. Voilà, Joris a fait un très long match. C'est la logique aussi de... En fait, vous pouvez avoir de meilleurs joueurs, mais quand la vision de l'entraîneur aussi ne suit pas, c'est aussi un problème. Nous devons aussi savoir que Sébastien Desabres est venu à une période où la RDC se disait qu'il avait marre de ses entraîneurs et il fallait trouver ce monsieur-là qui devait venir avec la passion magique. Alain Gommard, je veux quand même que nous ayons un peu doucement, puisqu'on va parler de Sébastien Desabres. Je voulais qu'une fois de plus qu'on reste un peu sur l'effectif, sur la qualité de l'équipe nationale aujourd'hui. Sur la qualité de joueurs. Quels sont les joueurs locaux aujourd'hui ? La qualité de joueurs, oui, on en parle, parce que nous avons des joueurs sur le plan international qui, aujourd'hui, qui évoluent bien. On parle des cas de Meshak Elia, vous prenez les cas... Il est sous l'ombre, on va dire, en sélection. Ce n'est pas Meshak qu'on voit avec... Non, il faut aussi savoir, le coach l'a dit, j'ai suivi tout son point de presse, il l'a dit, c'est vrai que les gens cherchaient à voir Meshak Elia dans cette position de plus percuter la défense adverse, mais il a reconnu quand même le travail qu'a fait Meshak Elia sur les côtés à fatiguer les défenseurs de l'équipe adverse. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué, qu'il n'a pas apporté quelque chose à l'équipe. Non. C'est ce que je tente de dire aujourd'hui, je tente de dire tantôt, nous sommes dans cette période-là où nos joueurs sont dans l'air tant fort et ça bénéficie à l'équipe. Comme il y a une bonne vision, ça permet aussi à ce que nous aurons ces résultats qui suivent. Parlons de l'absence de nos joueurs locaux, nous ne pouvons pas nous voiler la face, mon frère. Ils n'ont plus de place en sélection. Je ne dirai pas qu'ils n'ont plus de place parce qu'il y a de ces joueurs qui ont du talent. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est la qualité du championnat où ils jouent. C'est vrai que l'entraîneur peut faire plaisir à un ou deux joueurs qui essayent de se démarquer en championnat, mais ils jouent le championnat de quel niveau? C'est ça aussi le problème. À l'heure actuelle, nous avons besoin de... Les joueurs qui sont à leur meilleure forme pour aller représenter l'équipe nationale. Proposé, les groupes qui... À l'équipe nationale, la sélection, c'est le 23 meilleur congolais actuellement. Ce sont tes compétences. Mais les gars, Alengo m'a dit, il y a des côtés fondés, mais il y a des côtés qui n'est pas aussi cohérents. Par exemple, ce n'est pas tous les joueurs qui sont appelés en sélection et qui sont en forme. Je vais citer peut-être des cas de Bakambo qui joue de moins en moins avec Galatasaray. Mais Bakambo qui a toujours été appelé. Cette saison, c'est un seul but, Marc. Et il ne faut pas oublier, Cedi Bakambo, c'est un attaquant star de la Bume Katé du Congo. Il est appelé parce que c'est la star. Non, je suis en train de passer mes amis. Il est capable de jouer dans un match compliqué et jouer les coups du génial. Merci. Vous vous donnez. C'est un attaquant star. Il a une brillance. Mais avec Fusso Kamara, qui monte en puissance, il y a d'autres... Sans pour autant prendre le temps dans le thème de mon frère. C'est pourquoi je venais de dire ici la philosophie et la vision de l'entraîneur Côte. Chaque entraîneur a sa manière de bâtir son équipe. Donc ça dit, il n'y a pas... Tout le monde s'est prêt à... A Banisagou n'était un match qui était pour un ami. Non, parce qu'il savait que ces monétanés devaient venir avec l'esprit de la revanche. Mais avec ça, moi, je vais vous prendre par vos mots. C'est-à-dire, il n'y a pas que la compétitivité qui fait faire jouer à l'avant la base de la sélection. C'est aussi la conviction d'un entraîneur. Ça, ça explique évidemment aussi pourquoi... la compétitivité en termes de choix et il y a aussi de l'expérience. Vous comprenez ? Il y a aussi de l'expérience. Avec Cédric Bakam, qui connaît bien la sélection nationale. Il ne faut pas aussi oublier ce que M. Alain vient à peine de dire dans l'équipe nationale, on sélectionne le meilleur du moment. Cédric Bakam, peu importe le statistique que vous venez à peine de vous étiquer, mais il ne faut pas oublier. Cédric Bakam qui marche... Cédric Bakam qui marche... Cédric Bakam qui marche... Cédric Bakam qui marche un exercice... Voilà, c'est la première chose. Cédric Bakam qui marche avant de venir en sélection contre le Bayern. Et vous voulez qu'on... Le point de faire... On le laisse sur le bas. C'est leur propre... Je voulais quand même qu'on essaie de nous d'évoluer. Cette équipe des RDC, on a reconnu tout ce qui s'est fait avec les sélectionnaires, les joueurs qui arrivent, etc. Est-ce qu'on... On va quand même s'interroger jusqu'où peut-elle aller cette équipe de l'RDC ? Je suis sûr de certains avec la philosophie comme vient bien de le dire Mese allait... Vous nez pas tous d'accord avec Alain. Je ne vous rappelle pas. Je suis d'accord avec... C'est pas par rapport à la philosophie de l'entraîneur avec tout ce potentiel de joueur. Est-ce que c'est la qu specificité qui va s'arrêter un jour ? Jusqu'où peut s'arrêter ? Non, la défaite finira par venir, mais la logique c'est d'atteindre l'objet. Voilà. on peut perdre une rencontre sur six journées mais la logique c'est que les Congolais veulent voir le Léopard en coupe de salle c'est la même si on se qualifie mais avec une défaite le pilote serait le pilote serait le pilote serait positif ça arrive l'Argentine a perdu hier c'est pour cela même c'est pour cela que j'ai vu au début qu'il y a encore des matchs qu'on doit jouer pour voir la qualité du sud en troisième journée nous avons le Sénégal ce sont des matchs qui vont permettre parce que le Soudanais aussi en regardant la configuration de l'équipe du Soudan c'est une équipe joueuse nous voyons leur club comme ça évolue donc ce sont des matchs qui seront en même temps des matchs test mais des matchs auxquels nous devons aussi arracher de points à ce que je vais faire c'est à l'ouge il y a des retrouvailles pour ce qui est évidemment des élémentaires de la coupe du monde mais il y a d'autres retrouvailles là ça sera à la Cannes avec les Marocs d'ailleurs qui est dans les mêmes groupes qu'est la RDC alors c'est une des factes logiques pour le Moura Butoun de la Mauritanie reconnu par son sélectionnaire Abdou Galma qui a salué la performance de la RDC on va l'écouter c'est que le Congo c'est une équipe redoutable dans l'entrejeu Kakuta et Moutousami nous ont fait beaucoup de mal et il faut aller bloquer ses intérieurs et couper la transition entre cette attaque avec Bakambu voilà la chose qui a été faite sur ce premier mi-temps et je vous l'ai dit c'est des heures débutants et on a manqué de lucidité c'est la première action qu'ils nous ont mis sur la 60ème notamment sur cette première mi-temps on n'a quasiment pas eu ils n'ont pas eu quasiment d'autres Abdou sélectionnaire national de la formation de la Mauritanie est-ce qu'on ne va pas dire que cette équipe s'est fait trahir par son sélectionnaire on a eu de l'entame de ses matchs on a vu cette équipe qui cherchait un petit peu le match nid et qui avait quand même des armes aussi pour aller faire un mal à la RDC voilà parce qu'on est journaliste et analyste et aussi sportif j'ai pu dire par rapport à son choix tactique de commencer les matchs en cherchant à il s'est trompé à récouper son équipe en arrière pour donner de l'avantage à l'équipe de la RDC c'est pour ça que je venais bien de le dire s'il avait tenté de jouer comme il l'avait essayé en deuxième période peut-être il n'allait pas être trahir parce que c'est quand lorsque la RDC est marquée c'est peut-être bien alors dans l'ensemble du match on a vu des joueurs voilà mauritaniens rester sur le sol tout le temps ça a gâché un petit peu l'ambiance ça a gâché un petit peu l'ambiance mais d'abord il fallait savoir qu'il jouait contre la RDC une équipe que là le genre contre à deux reprises il savait la manière dont la RDC jouait et tellement qu'il savait aussi que c'était la première journée que je joue à l'extérieur il fallait commencer avec un bloc bas il fallait d'abord commencer avec un bloc bas alors procéder avec le contre-attaque mais il a été trahi par son choix tactique donc ça arrive aussi dans les matchs de football un mot sur la Mauritanie on n'a pas vu un grand match de l'air par aussi on va les reconnaître oui c'est comme venait de le dire mon frère sur ce plateau c'était la première journée l'entraîneur qui jouait l'équipe qui jouait en déplacement voulait limiter les dégâts mais tout en espérant à un coup du génie d'un avançant en procédant par le contre-attaque une chose qu'il n'a pas payé c'est vrai qu'ils ont touché le montant une fois donc ça prouve à suffisance qu'ils ont quand même essayé ils avaient quand même essayé de porter le ballon plus haut dans les cas adverses mais dommage que la chance n'a pas souri et ils sont tombés dans le coup du génie de notre gardien qui a offert cette passe décisive qui est allée marquer le but du break c'est vraiment assez rare on continuait à aborder évidemment cette victoire des l'air décédé de la Mauritanie mais cette fois-ci on va parler des hommes c'est tout à l'heure la RDC portée par ces hommes on va commencer d'abord à aller sélectionner dans le national de Sébastien Dessav est-ce qu'en parlant de Sébastien Dessav qui est un petit peu en tête qui occupe le rôle du sélectionnaire en même temps manager est-ce qu'on ne va pas dire clairement c'est l'astuce qui fait c'est lui l'astuce qui fait gagner la RDC bah oui bah oui vraiment c'est un monsieur d'abord premièrement qu'il est souri c'est un monsieur en voyant ce qu'il est en train de faire sa manière d'organiser c'est ça qui lui fait de cette équipe c'est vraiment une astuce parce que comme on est toujours en train de parler c'est qu'on a déjà déjà dit au début donc après son arrivée la RDC chercher un entraîneur qui pouvait organiser les choses qu'il pouvait apporter même vous vaut contrairement à ces processeurs qui n'ont pas eu cette liberté d'être à même temps ménagère d'obtenir tout ce dont ils avaient besoin c'est la chance qu'il a parce qu'après que le joueur ait décréé les qualités d'entraînement qu'ils avaient la bouffe qu'il mangeait après avoir décréé tout on cherchait un homme solution et l'autre il pouvait se poser pas seulement le sélectionnaire mais le manager effectivement on cherchait l'homme solution et actuellement c'est lui l'homme solution on cherchait l'homme solution pour l'équipe nationale de la république démocratique parce que toutes les compétitions auxquelles nous avons failli ce n'est pas à dire qu'on avait de mauvais joueurs non c'est à dire c'était ce leadership là qui manquait je ne le dis pas pour démigrer ceux qui sont passés avant lui non c'est à dire la RBC avait commis une mauvaise période et dans cette mauvaise période il fallait chercher l'homme solution et l'homme solution aujourd'hui c'est de ça il est venu il est tenté d'apporter des résultats et surtout dans le football actuel les entraîneurs signent toujours comme aussi des managers c'est lui qui a la République du Congo est en train de retrouver sa place aujourd'hui nous sommes en Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire et nous avons commencé les éliminateurs de la Coupe de Monde veuons voir là où il va nous amener mais du moins on sent quand même c'est de ça à porter un nouveau cette nouvelle touche au sein de l'équipe nationale il se déplace pour aller suivre les joueurs voir le match de chantonnage à l'extérieur comme à l'intérieur donc ça prouve à suffisance qu'il y a un projet qui a été établi pour redonner l'image redorer l'image du football j'ai pas ajouté rapidement j'ai pas ajouté il faut aussi savoir que non Sébastien Desabes n'est pas encore un grand entraîneur oui n'est pas encore un grand entraîneur donc en entraînant la RDC il cherche à montrer sa marque il cherche à s'enfer mais c'est ses empreintes sinon ils travaillent la manière pour chercher à superer les gens pour amener vraiment ce savoir on vous comprend alors si lui reste l'homme solution sur les bains de touche il y avait un homme solution sur le terrain il s'appelle évidemment Théo Bongona qui s'est délissé lors de ses matchs s'est remis par les Congolais Théo Messi auteur d'une passe décisive mais surtout de celui qu'on venait de voir tout à l'heure mais comment avoir un génie comme Théo Bongona dans son équipe et n'est pas gagné lui qui entre en seconde période et qui change de match c'est ce que je venais de dire la RDC bénéficie de temps fort de ses joueurs Théo joue dans un championnat qu'on ne peut pas ignorer c'est le championnat d'Espagne mais il a quitté il venait d'un championnat qu'on ne pouvait pas ignorer déjà il est dans le football professionnel donc ça prouve à suffisance que cet esprit de la gagne ils en ont en dehors de tout ça il a le talent ok le talent quand on l'a quand c'est inné on l'a c'est pourquoi je disais je venais de dire ici je vais me répéter que Sébastien Desabres c'est l'homme solution parce que vous pouvez avoir un joueur comme Théo mais ne pas le mettre à la place qu'il faut vous n'avez pas le résultat il a essayé de faire la lecture du jeu il s'est dit que j'ai un joueur sur le banc qui peut venir faire la différence et il a fait la différence cette logique là c'est en fait ces avancées là c'est ce que nous voulons dans l'équipe nationale que vous avez les onces de départ qui sont forts et sur le banc de touche vous avez le joueur qui peuvent apporter un somme nouveau et changer alors Théo Bougonda a un peu de mots est-ce que ce n'est pas la future grande star de la sélection ce n'est pas un joueur sur lequel évidemment on va battre cette sélection d'abord la première des choses moi je suis beaucoup plus contre pour ces joueurs là qui viennent répondre à l'équipe nationale l'air de c'est au soir de leur carrière mais quand même on parle de Théo qu'est-ce que vous Théo Bougonda Théo Bougonda aussi il avait fait son premier choix c'était la Belgique après c'est du passé on parle d'un joueur aujourd'hui qui fait vous avez posé la question et avant de répondre à cela j'ai droit de nuancer sur des petits siècles c'est ça mon objectif donc je le répète je suis beaucoup plus contre pour ce joueur là qui vient de répondre à l'intention de l'équipe nationale l'air de c'est au soir de leur carrière et directement j'avance mais ce qu'il avait apporté ces jours là toute la population congolais était content de lui il était content de lui 650 ou plus de nuancer avec ce que monsieur Alain a dit l'entraîneur Sébastien Dessevres l'a dit dans ce moment il a eu de la chance parce que même les joueurs qui sont dans le banc ils ont le même niveau il a parlé de même niveau avec ceux-là qui sont dans le terrain donc on lui donne encore de la chance on va voir encore avec des grandes nations s'il va donner cette qualité c'est tout à fait ces prestations on rappelle il y a eu par exemple l'entrée de Fissokal Amayélé qui a bougé de choses c'est une grande sélection on va continuer à observer tout ce qui va avec l'équipe de la RDC on rappelle qui déjà s'est déplacée ce sera pour un autre déplacement périlé de côté de la Libye pour jouer le Soudan en match la RDC va jouer le Sénégal grand match test merci on va revenir dans le pays il y a quelques affaires qui nous intéressent on en parle on a un temps faible sur toute la première mi-temps on n'arrive pas à le valider parce qu'on a une ou deux occasions mais pas totalement franches mais on a la possession c'était juste une question de temps et puis de ramener aussi un peu plus de pied un peu plus de qualité dans l'entrejeu technique c'est ce qui s'est passé avec Théo mais c'est souvent les équipes qui gagnent ou les équipes qui sont dans des rushs positifs comme nous à l'heure actuelle parce qu'on a encore une victoire en match officiel c'est souvent les nous l'avons appris avec beaucoup d'amertume que le centre technique national s'est réentrée évidemment d'être lapidé qui fait objet de menace de spoliation etc et bien c'est la lettre en tout cas lancée par les comités de normalisation de la FUCOFA avant peut-être dans les prochains jours qu'on essaie de comprendre beaucoup plus sur cette affaire je vais quand même donner la parole à nos invités pour me dire finalement ce qui s'est passé John et on sait que c'est centré là c'est un cadeau doté pour le football mais qui n'a pas été totalement aménagé mais d'après les communiqués du CONOR voilà le centre fait objet d'une menace de spoliation vous comprenez quoi par ça ? si je comprends quoi par ça ? je comprends absolument rien première des choses nous savons que la FIFA c'est à chaque année il y a des subventions qui arrivent pour soutenir le football et nous en étant journaliste nous savons que ces terrains c'est le comité de Constant-Marie qui l'avait acheté par rapport à l'argent donné par la FIFA et c'est vraiment paradoxal on ne comprend plus rien comment ces terrains peuvent être expoliés en ce moment ça appartient à la fédération c'est pour le football mais comment sans peut-être qu'il y ait des précisions dans ces communiqués là puisque j'ai lu en partie du CONOR on ne sait pas qui va se polier évidemment c'est ça c'est ça la question que nous devons tous se poser qui détient aussi le document est-ce que le centre courant a été acheté pour la FECOFA ou ça a été un bien privé il faut se poser des questions c'est au CONOR de répondre en tout cas à ces questions pertinentes j'ai comme des précisions est-ce que le CONOR aujourd'hui par la FECOFA on va le dire comme ça peut confirmer également que ce centre appartient au football congolais mais on est dans ce pays pendant longtemps on sait tout ce qui se passe il n'y a pas un poussin qui s'écale derrière qui veut finalement avaler arracher au football congolais ce centre ça fait mal qu'on parle de choses comme ça parce que sur notre site on n'en parlera pas ce qui appartient à la fédération appartient à la fédération donc il n'y a pas tout ce qui appartient à la fédération ça appartient à l'État donc on ne peut pas entendre ce genre d'histoire alors la vraie question que je me pose c'est celle de savoir quand ce centre a été acheté elle a été acheté sous quel nom ? au nom de la fédération congolaise au nom d'un individu ça n'a fait pas de nous prouver ça c'est la première question de deux si le comore fait un communiqué pour nous dire que le centre était en train d'être espolué donc ils doivent savoir qui est en train d'espoluer parce qu'ils doivent chercher à s'enquérir d'une situation c'est pourquoi je ne veux pas entrer en profondeur je me dis qu'il y a un fou dans tout ça et certainement que le comore pourrait connaître la personne qui est derrière tout ça mais sachant que cette personne pouvait être plus puissante qu'eux ils ne veulent pas citer le nom au faute c'est une complicité qui ne dit pas son nom et ils veulent ils se prononcent pour essayer d'être lavé parce que c'est absurde un centre qui appartient à la fédération c'est la fédération la fécofa c'est la fédération qu'on laisse de football ce n'est pas qu'on dirait que c'est la fédération non c'est la fédération qu'on laisse donc tout ce que la fédération la fécofa détient appartient à l'État donc si on veut vendre un bien de l'État on doit savoir qui veut vendre c'est comme si on voulait vendre un bâtiment de la DGN on nous dit qu'on ne sait pas qui est en train de vendre mais ça ne faut pas oublier que la fécofa c'est un ONG non gouvernementale non il ne débatte pas dans le gouvernement c'est vrai c'est vrai ils peuvent tout faire non c'est vrai dans ce sens là vous avez raison que c'est une ONG oui dans ce sens là vous avez raison mais il porte il porte le couleur de la république la république démocratique du Congo donne des subventions à la fédération quand les joueurs viennent jouer au monde au nom de la république c'est vrai que c'est la fécofa c'est l'organe qui gère qui organise mais le fond qui sort c'est le fond de l'état donc quand ils marchent à l'encontre c'est vrai qu'on ne va pas qu'on ne va pas taper avec des bâtons comme des petits-enfants mais non nous devons quand même savoir parce qu'on dit le seul et le sou cela partit à l'état sans peut-être mettre les dossiers dans les fonds puisque s'il faut c'est pourquoi je dis il y a un flou alors si la fédération ne peut pas nous dire exactement il y a un flou dans tout ça c'est comme je vais revenir sur un truc sur tout ce qui s'est dit sur l'organisation de la francophonie les ministres de finances vous disent que nous sommes allés largement en dépassant de 304 millions les autres disent que nous avant tout ça l'ISF venu faire nous le dites vous comprenez il y a un flou alors qui est derrière tout ça c'est la grande question que nous devons poser au commandant je vais ajouter si le terrain appartient à la FECOFA et le terrain espolié il faut poser la question qui est en train de vente Constant Marie l'ancien président il y a des bébés de Ndombé vous citez les mots puisque le conor n'a cité personne n'a dit moi j'ai cité c'est ce centre il y a ceux qui ont géré il y a ceux qui gèrent voilà ils doivent nous dire le vrai problème de spoliation de ce centre vient d'où il y a aussi Alex Kadekia il était aussi avec le Zomar il est toujours là avec le conor donc on doit leur poser la question pour savoir un peu de la clarté par rapport à c'est juste voir clair parce que c'est un bien qui bénéficie à la population alors on va continuer peut-être pour terminer complètement on a vu les communiqués la lettre de la fédération etc nous à notre niveau qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire je sais que vous n'avez pas des réponses concrètement et tout ça on peut faire on peut faire voilà des solutions garder ces biens-là la suggestion c'est que les conors peuvent saisir le gouvernement de la république pour qu'on leur prête main forte pour savent connaître la nouvelle version qu'ils sont en train de polluer ces centres et quand ils auront peut-être toutes les informations ils peuvent ils peuvent le mettre à la place publique parce que la crainte c'est quoi quand ce centre finira par partie parce que la logique c'était pour encadrer les jeunes talents déjà aujourd'hui les championnats locales souffrent est-ce que ces championnats locales qui souffrent et ces centres qui ont été créés pour encadrer la jeunesse montante se polluer le football sur le plan local on se retrouve merci déjà Alain Goma de citer le championnat national le football sur le plan national puisqu'avec ces mots vous nous servez d'une très bonne transition on va déterminer avec nos répliques on va rapidement parler du champion national dans les objectifs domestiques on ne saura pas tout dire évidemment sur le champion national la 29ème édition qui vient de clôturer son premier tour on va rappeler la phase allée à prix fin et bien c'est déjà le début de phase retour on va trécir rapidement le bilan Alain Goma vous avez la parole ce championnat qui souffrait de ne pas toujours connaître des fins on ne va pas refaire l'histoire est-ce que ce championnat qui a changé le format qui se joue en deux zones aujourd'hui qui vient en tout cas de finir les premiers tours ça rassure que c'est un championnat qui ira jusqu'au bout allez une minute dire que ça ne rassure pas je dirais non dire que ça rassure vous ne prenez pas aussi ces risques là je ne prends pas non plus ce risque là mais ce qui est vrai que nous sommes en train de voir de la manière dont ça se déroule est-ce que ça ça fait mal le football le football congolais sur le plan local ne donne plus envie nous avions tous vu comment est-ce que les supporters des clubs se déplacent pour aller au stade aujourd'hui ça ne donne plus envie les gens préfèrent rester dans des terrasses pour suivre les championnats français les championnats les championnats aujourd'hui nous suivons les championnats qui se jouent en Asie c'est devenu plus attrayant que les championnats local c'est quoi les premiers jours le problème c'est l'organisation on doit mettre du sérieux dans ce que nous faisons quand le sérieux ne suit pas les sponsors ne viendront pas les gens qui peuvent miser de l'argent pour soutenir ces championnats ou soutenir même les équipes ils ne viendront pas avant quand il y avait des SMP il y avait des clubs qui jouaient il y avait Renaissance tous ces grands ténors appartenant à ces clubs ou à la couleur de ces clubs mettaient la main dans la poche aujourd'hui dites-nous ce grand Veclubien ou ce grand Timanier ou ce grand René qui voit son équipe jouer sortir 20 000-30 000 dollars pour ce risque il ne prendra pas ce risque-là parce que la sphère sportive ne donne plus envie en vie voilà il y a pu sur ce plaisir comme vous voyez les spectacles sur le terrain il y a un certain nombre on peut vous revenir peut-être pour une dernière question au continent du championnat est-ce que finalement on ne va pas dire que ce 29e championnat a trouvé sa pointure on va dire comme ça par le fait de changer de forme un championnat quand même qui a commencé après avoir un concurrent de couac de messieurs à Kaboulouman à Kaboulou qui a tenté grâce à son implication aussi grâce à son implication il a combattu ses championnats au début avec la non-autorisation de pouvoir faire jouer le championnat le stade de Marseille je ne l'ai pas mes arguments s'il vous plaît cher ami quand vous vous posez des questions c'est à vous de répondre parce que je suis le nom de Kaboulou moi à Kaboulou pardon le championnat de la ligne à foot quand même a eu de l'avancement je parle de l'obligation de la ligne à foot il n'y a pas l'implication de l'état congolais nous le savons très bien c'était des années et des années avant que le championnat commence ici en ADC il fallait entendre l'implication du gouvernement on les cherche mais le gouvernement qui a accompagné avec les dépassements pardon il y a l'implication mais si j'ai fait la politique il nous dira c'est attendu le gouvernement doit organiser les élections il y a autre besoin il y a la guerre dans la partie vous m'avez posé la question de faire un bilan par rapport à l'organisation de la ligne à foot c'est ce que je suis en train de faire c'est ce qu'on veut comprendre la ligne à foot sans implication de l'état d'ailleurs ça s'est vu avec monsieur Kaboul avec boycotter d'abord le début de ses champions mais on ne va pas réveiller mais la ligne à foot mais la ligne à foot quand même a organisé le championnat mais si elle a parlé de manque d'envie par rapport au sport il a raison mais si vous remarquez bien au début de ses championnats lors de la ligne à foot c'est imposé à mieux faire mieux faire les choses sans françois sans l'implication de l'état et vous allez remarquer même dans le grand déhabit de la ville et de Kinshasa il y a eu le match contre l'anglais motemapeme entre le restreint du Congo il y a eu quand même la population a répondu au présent mais laisse moi j'essaie on va prendre notre émission on a encore vu un compte de plus dans le match d'anglais motemapeme contre Vita Clède il y a eu la population qui a répondu présent mais le fameux Kabounou le fameux Kabounou le débat le fameux Kabounou je sors je ne sais pas vous n'avez pas la question je ne sais pas vous n'avez pas répondu à ma question le fameux Kabounou c'est le meilleur format pour ses championnats je chante d'arrivée le fameux Kabounou a voulu encore maître de supporters en dehors pour enlever ces goûts c'est en vilain de le supporter en dehors dans ce contexte là quand il y a casse on doit sanctionner on doit sanctionner on doit sanctionner on doit sanctionner une seule équipe qui a causé mais qui ont cassé je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne vais pas chercher je félicite je félicite qu'on le fait le plus les organisateurs de la ligne à foot sans sponsor sans implication il y a un sponsor qui n'est pas suffisant il y a un sponsor qui accompagne je veux l'informe je veux l'informe je veux l'informe mais la ligne à foot c'est juste sans sponsor on va l'observer mais puisque là on voit partout c'est machionné c'est toujours les mains sponsor même dans le calendrier on décide c'est pas la Ligue nationale de football ce n'est plus la Ligue 1 vous savez qu'on n'allait pas trouver un bon atterrissage assez juste pour ce championnat national on est obligé de s'arrêter là puisqu'on va terminer l'émission dans la tradition on va commencer avec la rivrique le triple pour départager nos deux invités lequel de nos deux invités va attribuer l'autre Madame, Messieurs place à la rubrique le triple on revient sur le championnat national puisqu'on a l'impression qu'on a encore des mots dans la bouche Alain Goma vous avez la parole finalement les bilans positifs ou négatifs après la clôture du premier tour de ce championnat le 21ème championnat national je ne donnais pas que les bilans positifs le bilan est mitigé donc s'il faut les recoter c'est 50% ils n'ont même pas encore atteint 51% non ils sont à 50% parce que c'était une phase expérimentale de la manière dont la compétition devait se jouer comme la phase allée à plus fin veuillons attendre la phase retour mais pour revenir à la décision peut-être qu'a pris les ministres pour sanctionner le club je dirais au grand mot au grand mot de grand remède donc quand il y a un mal qui s'est fait et qui gêne tout le monde c'est lui là qu'on bat l'un autre début quand il y a un mal qui s'est fait et qui gêne la quiétude de paisibles citoyens qui gêne le fonctionnement le gouvernement est là pour sanctionner comme on a sanctionné on a ramené à l'ordre c'est maintenant une façon pour que les dirigeants de clubs essayent de tirer les oreilles et aux commissions de support de chaque club d'essayer de mettre en oeuvre de cellules pour tirer les oreilles aux support parce que le football nous devons le savoir le football a trois résultats il y a une victoire une défaite il y a un match et dans tout ça si nous nous rendons au stade c'est pour aller voir le spectacle on ne va pas au stade pour aller voir la banane le playoff le comment on dit comment on dit ça le playoff non le faire play le faire play merci à l'exercice c'est à vous pour la même question quel bilan tracez-vous de ce premier tour du championnat national vous m'avez posé la question laissez-moi aussi le tour de ne pas rhumer mes arguments répondez à ma question à la question posée c'est tout ce que je vous demande avec un caboulot un bon parleur qui ne sait rien dans l'organisation il a voulu mettre du couac dans le début de ses championnats s'il s'agit de juger la phase allée c'est très largement positif pourquoi j'ai dit positif on n'a pas eu trop de matchs reportés comme ça se faisait avant on n'a pas eu trop de matchs reportés et toutes les équipes ont joué on nous a produit aussi du beau spectacle il faut aussi le dire en termes de qualité de jeu en termes de déplacement en termes aussi de la manière dont ils ont organisé les calendriers pour vous le bilan est positif très largement positif merci beaucoup alors on va continuer à observer rapidement c'est à nos invités de faire l'émission puisqu'on va passer à la dernière réunion de l'émission les temps additionnels on n'a pas beaucoup de minutes pour les faire en tout cas on va les faire dans les timings John vous commencez et puis on va terminer avec Alain autre issue d'artualité ce que vous avez gardé partagé avec nos téléspectateurs et c'est à vous je croyais que l'ingénieur de la journée pouvait nous balancer les images que les spectateurs les amouris du ballon étaient en train de scanner au stade et martin je pensais qu'on allait illustrer qu'est-ce que vous avez à voir avec le ministre de l'espoir parce que c'est un incompétent les compétences je croyais tout passe bien on commence bien la campagne la coupe du monde là c'est toujours la récupération politique il faut rester beaucoup plus à la FECO et à la VOT je dis je crois vous m'avez posé la question si il s'agissait je croyais que vous alliez demander à l'ingénieur de balancer les sons que moi c'est un dernier merci John en tout cas pour ce temps additionnel Alain Goma c'est à vous autre issue d'artualité c'est à vous de faire l'émission je reste dans la logique du déplacement de l'éopard nous avons un match très capital et les chances sont partagées parce que le Soudan ne joue pas à domicile nous jouons dans un terrain neutre donc que l'esprit qu'ils avaient ici le mercredi qu'ils continuent à en avoir parce que la logique veut que nous puissions avoir si par la victoire mais ne serait-ce que ce point précieux du match nul parce que toute la nation est en train d'espérer voir la République démocratique du Congo en coupe du monde en 2026 merci Alain Goma on a également une pensée pour une Léopard Dame I-20 qui ont fait évidemment les déplacements pour l'air match c'est la fête de cette émission merci Alain Goma qu'on a arraché en plein travail à la rédaction de Femme Télévision merci d'avoir accepté cette invitation merci à John habitué également de l'émission qui aujourd'hui finit son retour merci à toute la réalisation qui nous a aidé à réaliser et surtout à réussir cette émission Femme Sport et viens la semaine prochaine avec le bon plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada